Pour les 77 prix aux 78 lauréats de l'édition 2024, la 11e édition du prix national d'excellence, et le Président de la République à la tribune pour féliciter tous ces lauréats. Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs membres du corps diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accrédités en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres consulaires du patronat et des organisations professionnelles, Honorables chefs traditionnels et guides religieux, Mesdames et Messieurs les lauréats de l'édition 2024 du prix national d'excellence, Mesdames et Messieurs les chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs les honorables invités, Mesdames et Messieurs, D'abord, je voudrais qu'on salue nos lauréats en vous levant et en vous applaudissant. Merci beaucoup, merci, merci à tous, quelle fierté et je dois dire que c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver cette année à l'occasion de la célébration de la 11e édition de la Journée nationale de l'excellence. Je remercie le Premier ministre Robert Mambé-Bégré de m'avoir attribué l'idée de cette journée, mais il faut rendre à César ce qui est à César, c'est un de vos prédécesseurs, Daniel Cadlan-Duncan, vice-président, qui en a eu donc l'idée et je voudrais qu'on lui rende hommage. Cette journée consacre nos efforts individuels et collectifs pour bâtir ensemble une société prospère, fondée sur le travail et le mérite. Je me réjouis de l'engouement grandissant que suscite d'année en année le prix national d'excellence chez nos compatriotes. La célébration de la Journée nationale de l'excellence vise en effet à encourager nos concitoyens à se réapproprier les valeurs et les idéaux qui ont permis au père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Félix Oufo-Boigny, d'accélérer le développement économique et social de notre pays. Ces valeurs ont permis à notre pays d'affirmer sa résilience et de devenir une grande et belle nation, un havre de paix et d'épanouissement pour tous les Ivoiriens et tous les habitants de notre beau pays. La Journée nationale de l'excellence traduit également notre ambition de poursuivre, grâce à un capital humain de qualité, l'œuvre de construction d'une Côte d'Ivoire moderne. En effet, le capital humain étant le deuxième pilier du programme national de développement 2021-2025, nous avons engagé ces dernières années d'importantes réformes et des investissements conséquents dans les secteurs de l'éducation-formation en mettant un accent particulier sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous poursuivrons nos efforts dans ce domaine car nous avons la conviction que seul le travail et la recherche de l'excellence permettent d'avoir des résultats durables et tangibles. Chers lauréats de l'édition 2024, je voudrais vous exprimer chaleureusement mes vives félicitations pour le travail remarquable que vous avez accompli dans vos domaines respectifs. Cette distinction est une reconnaissance de votre travail et de votre mérite, comme j'ai eu à le dire à chacun d'entre vous, mais aussi un encouragement à la recherche constante de l'excellence. Je vous invite donc à poursuivre vos efforts avec encore plus de rigueur et d'abnégation pour participer activement au développement de notre beau pays. Monsieur le Premier ministre, président du Comité national du prix d'excellence, je voudrais vous féliciter pour la parfaite organisation de cette édition avec comme innovation majeure, comme vous l'avez souligné, la possibilité offerte à nos compatriotes de se porter candidat grâce à un dispositif d'inscription en ligne. C'était une innovation que nous saluons, le vice-président et moi-même. Je salue le comité technique pour son engagement et le souci permanent de rigueur dont il fait preuve. Je vous encourage à tous à maintenir le cap pour continuer de bonifier ce prix et cette organisation année après année. Honorables invités, mesdames et messieurs, la grande nation moderne se construise et se développe par le travail. Le travail doit donc demeurer une valeur cardinale qui soutient le développement de notre cher Côte d'Ivoire. Le changement de comportement et de mentalité, tel que l'a souligné Monsieur le Premier ministre, ainsi que l'appropriation des valeurs d'excellence, d'exemplarité et de redébabilité, sont indispensables pour accélérer la transformation économique et sociale de notre nation. Je souhaite à chacun de vous une belle carrière et aussi une réussite permanente dans ce que vous allez entreprendre. Je sais qu'avec la qualité qui nous est offerte et aussi les résultats dont nous avons été témoins que vous réussirez dans vos carrières respectives. Bravo à chacune et à chacun de vous. C'est donc sur cette note d'espoir que je voudrais terminer en renouvelant mes vives et chaleureuses félicitations aux lauréats du prix national d'excellence 2024 et en vous disant aussi bonne fête à toutes et à tous et à très bientôt pour le défilé de la fête nationale à Grand-Bastable. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est un mot de félicitation du président de la République Alassane Ouatera un moment de valorisation du capital humain une journée de 5 août 2024 de reconnaissance du travail